Le sacré Peu de morts et celles, autant d'ambiguïtés, des sentiments contrastants. Sacré qui était froid, vénération, parfois interdit, d'autres fois transgression. Mais le sacré, qu'est donc ? Scientifiquement, l'essence de ce terme est insaisissable et son explication fort difficile. C'est à cet égard que la sensibilité esthétique et littéraire de Roger Caillois nous intéresse. Le caractère inclassable de son œuvre et de l'œuvre d'autres auteurs qui lui étaient proches constitue pour nous une voie possible de compréhension du sacré. Sa démarche intellectuelle, bien qu'apparemment discordante, s'avère être une passerelle entre disciplines, entre ethnologie et métaphysique, entre poésie et sociologie, un cheminement entre l'ici et l'ailleurs. Caillois nous offre, dans L'Homme et le Sacré, une piste de réflexion qui se nourrit aussi bien des extravagances intellectuelles du Collège de Sociologie que de la rigueur et de l'assiduité, avec laquelle il suivait les séminaires de Marcel Mauss à l'École pratique des hautes études. Il représente donc une continuité avec l'École française et un dépassement, à la faveur de l'objet de son enquête, des limites de la connaissance positive. Ce partage est ce qui nous intéresse dans le cadre d'une vision générale de l'homme et de l'énergie vitale qui l'habite, énergie ambivalente à partir de laquelle l'homme développe les sentiments du sacré. Georges Bataille, complice instigateur de Caillois, présente dans la part maudite et dans une grande partie de son œuvre les termes de cette économie générale de l'énergie, c'est-à-dire son investissement et la libération gratuite de son excédent. Les pensées de ces deux auteurs s'entrecroisent et s'entraident. Avec bien des divergences, ils entreprennent souvent des parcours complémentaires. Nous voulons rendre compte de cette complémentarité à propos du discours sur l'homme. Cet homme voit son existence se dérouler dans le partage entre le sacré et le profane, dimension radicalement opposée et dont l'existence est pour autant nécessaire l'une à l'autre. Le profane est le monde du travail, de la chose ou de l'institution, monde où l'on peut agir en plus grand parti librement, sans crainte d'entraîner les conséquences fastes ou néfastes propres au monde sacré. Le sacré, lui, est le monde où rien ne peut se faire sans qu'il n'y ait de conséquences, monde d'efficacité et de forces jaillissantes, forces cohésives pour la société mais aussi craintes et attrées intimes pour chaque individu. En étant le monde de l'ambiguïté et souvent de l'excès, le sacré s'éloigne de la compréhension de l'intellect rationnel. Son approche est, au contraire, de l'ordre de l'intuition ou de l'expérience. Le discours, alors aussi, face au sacré, reconnaît l'impossibilité d'une réussite et il ne peut que se replier sur son vide ou se transformer en poésie ou en musique. Ce sont là, pour nous, les seules possibilités par lesquelles la parole peut se rapprocher de la divinité. C'est quand elle-même devient vague et intime qu'elle se rapproche du vaste divin. Que le discours et l'intellect, objets du monde profane, ne puissent pleinement rejoindre le sacré n'est que la preuve ultérieure de leur distance irréductible. Cela s'étale sur plusieurs niveaux. Premièrement, celui de la composition et de l'apprentissage, car l'un est un monde de choses apprendables par l'intellect, l'autre est un monde de forces mouvantes dont on ne peut que faire l'expérience. Puis, il est la distance du temps et de l'espace. Le temps ahistorique des mythes et l'espace chaotique du magma originel et puis, encore, le caractère on évoque du monde profane, si lointain des potentialités pluridirectionnelles dont il est capable de le sacrer. Dans leur opposition fondamentale, les deux côtés contribuent à la possibilité de la vie de l'homme. Le monde sacré, comme principe premier, est essence intime de la vie. Le monde profane, comme temps et espace où la vie peut, à l'abri de l'intensité, se développer et se reproduire. Malgré cela, le monde profane reste pour l'homme sacré, la façade qui cache une profondeur, le lieu où lui-même n'opère que son être superficiel à l'égard des autres superficialités qui sont les objets. Ce monde de l'emploi raisonné de l'énergie nécessite le calcul de l'effort par rapport au profit. Les éléments sont alors envisagés qu'en tant que moyens ou en tant que fins, aussi les sujets deviennent des objets. L'homme vraiment religieux est étranger à l'appauvrissement de l'objectivation, car il vit le monde des choses comme étant la surface de l'existence véritable. Pour lui, le vrai temps, c'est le temps du rite, et le vrai monde, celui du temple ou de l'espace sacré. Le temps profane, c'est une parenthèse dans la vraie existence, car cet homme ne vit véritablement qu'au moment du rite, là où il est sujet à une métamorphose. Le rite est l'actualisation d'un temps mythique et la théâtralisation d'une action divine. Cela explique que la temporalité réelle de l'homme religieux est celle non historique qui se trouve à Binitio. Elle fonde l'histoire et elle est née pourtant en dehors. Des mêmes, l'action orchestrante des divinités édifie l'ordre du cosmos, mais à partir du chaos indistant. Le monde sacré fonde ainsi le monde physique. C'est à partir des mythes qu'on pose les bases du cosmos ou qu'on oriente les points cardinaux, qu'on développe l'agriculture ou qu'on règle par l'échange les ressources nécessaires à l'économie, à l'alimentation ou à la reproduction. C'est notamment la polarité entre sacré et profane qui instaure l'ordre du monde, de la nature, de la société. Elle représente des vertus en opposition et en collaboration qui ont une fonction dans l'espace, dans le temps ou dans le genre. Dans les tribus totémiques de l'Australie jusqu'à l'Amérique du Nord, les systèmes de fratrie se définissent sur le calque de la bipartition entre sacré et profane. Chez les Unis en Amérique centrale, ce qui est sacré pour les gens d'été sera profane pour les gens d'hiver et vice-versa. Ce qui appartient au ciel s'opposera à ce qui appartient à la terre. Ou encore, le principe masculin s'opposera au principe féminin. Tout comme dans la Chine ancienne, l'opposition entre Yin et Yang présidait l'ensemble de la vie sociale. La connivence et la collaboration réglées de chaque moitié est ce qui maintient l'existence de l'univers organisé. Mais telle connivence expose l'homme au risque sacrilège de leur mélange qui constituerait une attente à l'ordre du monde institué. L'homme développe alors un complexe appareil d'interdits et de transgressions. L'interdits, c'est ce par quoi, dans le monde profane, le cause effet de la présence du sacré. C'est le sacré régulateur qui préserve l'ordre quotidien et monotone de l'action du travail. La transgression est au contraire le mouvement qui appartient au temps sacré et rituel. C'est la levée de l'interdit, la traversée de l'angoisse, l'institution du chaos originaire, l'exception qui confirme la règle. Dans le monde des choses, l'homme vit les sentiments religieux, soit à travers la limitation de l'interdit, soit, selon Mircea Eliade, à travers la vacuité de la nostalgie. L'homme est nostalgique du temps primordial dans lequel les dieux existaient, du cosmos au moment de la création et du lien intime créé dans le partage du sentiment sacré entre lui et ses similaires. On pourrait dire au final qu'il est nostalgique de la vie, car pour lui elle s'écoule en dehors du temps quotidien et du travail. Un homme de la maçonnie colombienne, faisant partie de la tribu de Huitote, déclare Nous travaillons uniquement pour pouvoir danser. Cela exprime le rapport étroit des nécessités qu'il y a entre monde profane et monde sacré. Le fait de devoir travailler pour danser exprime le mouvement de l'énergie vitale qui nous concerne. C'est un double mouvement qui va vers l'investissement de l'énergie et des richesses d'un côté, vers leur dilapidation de l'autre. Travailler et danser à tour de rôle signifie accumuler les ressources et les libérer ensuite. Ce mouvement de libération est demandé par la partie des ressources qui ne peut pas être employée, à cause des limites physiques de la matière, c'est-à-dire résulte d'un excès. L'excès appelle toujours, de manière violente, la destruction. Mais la destruction de quoi ? Eh bien, de tout ce qui régit le monde profane, à commencer par les interdits. Tout est renversé et tout est permis. À Babylone, l'esclave incarne le roi, puis il est pendu ou brûlé. Dans les sociétés totémiques, l'animal sacré est tué et mangé. Ainsi, les participants se confirment dans leur intime essence. Au Mexique, les morts font leur retour chez les vivants, et ceux-là les pleurent, puis se moquent d'eux. Le temps de la danse est le temps de la fête, de l'abandon aux pulsions irraisonnées, de l'enlever de tous les interdits, de celui de l'inceste à celui du meurtre, ainsi, des plus grandes joies et des plus grandes horreurs. C'est là, encore, que se présente le caractère toujours ambivalent du sacré, vaste et néfaste, d'attrait et de répulsion. Pendant rites et fêtes, le sacré détruit en même temps qu'il régénère le monde. Car si les hommes travaillent pour danser, et effectivement, tout ce qui est construit, économisé ou récolté est violemment gaspillé, la frénésie de ce sacré chaos est ce qui permet au monde profane, usé par le cul-monde du temps, de se rétremper dans l'éternité de la période créatrice. C'est les vents d'hiver chez les Eskimos, ou l'âge d'or des Kronos pour le monde grec, où l'on se réjouit des béatitudes aussi bien qu'on tremble du sang versé. Le monde est renouvelé, il peut ainsi continuer à exister. Mais la transgression prévue par la fête est aussi une transgression réglée, car tout est permis, mais il n'est l'est que pour un temps déterminé, à la fin duquel le monde des interdits se réinstère et l'ordre se rétablit. Ainsi, l'homme rituel prend le plus grand risque, mais sans pour autant s'agnentir définitivement. Il régressera au monde des choses après le temps établi. Son existence n'est pas détruite, mais mise en cause. Il y a pourtant un rituel dans lequel un élément ne fera pas retour au monde profane. Manifestation violente et gratuite, le sacrifice, rend pour toujours la chose sacrée. La victime est la seule à participer de manière irréversible au rituel, mais les assistants et les spectateurs, en participant du fait de sa mort, rentrent aussi provisoirement dans la crise. Les mouvements du sacrifice, débordant toute convenance, est à la fois négation et affirmation de la vie. Il nous intéresse puisqu'il relève du paradoxe du sacré et de l'homme même, qui interroge le point commun entre la vie et la mort. Mais la portée de ce discours est si étendue qu'elle mériterait qu'on ouvre avec, au moins, un nouveau chapitre. C'est une gare. 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 – Sous-titrage FR 2021